La vaccination a pris un nouveau tournant cette semaine en Ontario. Les personnes âgées de 50 ans et plus résidant dans des quartiers à haut risque peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Plus d'une centaine de codes postaux sont concernés, de Windsor à Ottawa, la majeure partie se trouvant à Toronto, Peel et York. Abdullah a attendu dès 5h du matin pour se faire vacciner dans le quartier Towncliffe, dans l'est de la ville reine. Il n'a pas 50 ans, mais dans ce quartier très touché par la pandémie, des cliniques mobiles éphémères ont été installées pour vacciner les jeunes de 18 ans et plus sans rendez-vous. Premier arrivé, premier servi, pour un total de 1000 doses dans la journée. Cela faisait plusieurs semaines que les experts scientifiques qui conseillent la province avaient exhorté le gouvernement de prioriser les zones durement touchées par le virus. Ils ont finalement été entendus par le nouveau chef du groupe de travail sur la vaccination de la province. Si on renforce la vaccination dans les quartiers de haut risque, ça va protéger pas seulement les gens dans ces quartiers, mais ça va aussi contribuer au contrôle de la pandémie. Un soulagement aussi pour les résidents de ces quartiers, même si certains espèrent que le gouvernement allouera davantage de ressources pour accélérer la vaccination et pour améliorer sa communication au cours des prochaines semaines. Par ailleurs, un nouveau projet pilote a commencé samedi à l'aéroport Pearson de Toronto. Des vaccins ont été administrés à 200 travailleurs migrants agricoles venant du Mexique. L'an dernier, des milliers d'entre eux avaient contracté la Covid et trois en sont morts. Ce programme pourrait donc devenir permanent en fonction des résultats de ce projet pilote. Ici Camille Fayreisen, Radio-Canada, Toronto.